Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler du réseau I2P. Alors qu'est-ce que le réseau I2P ? The Invisible Internet Project. Alors vous allez me dire, si c'est The Invisible Internet Project, pourquoi ça s'appelle I2P et non pas IIP ? Et bien tout simplement parce qu'ils ont préféré le nommer avec une représentation mathématique qui est donc I2P. Voilà l'explication. Alors cette vidéo va être en deux parties. Une première partie donc qui va être théorique où je vais vous expliquer les concepts de ce réseau décentralisé anonyme. Et une seconde partie où je vais vous montrer comment installer I2P sur Windows et sur Linux. Je vais également en profiter pour faire une comparaison avec le réseau Tor et le réseau Freenet que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos concernant le réseau Tor et le réseau Freenet. Car cela vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne le réseau I2P. Car en fait le réseau I2P prend des idées de ces deux réseaux pour essayer de résoudre justement les petits défauts qu'il y a sur Freenet et sur Tor. Donc ils ont pris un peu des deux et ont fait un mix. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors le réseau I2P à la base a été conçu à partir du concept de Freenet. Cela veut dire que c'est un réseau où tous les ordinateurs sont connectés entre eux. Et ils sont totalement isolés du reste du réseau Internet. C'est à dire que toutes les connexions passent à travers des tunnels chiffrés. Les adresses IP ne sont pas utilisées mais ce sont en fait des clés comme sur Freenet qui sont utilisées à partir de clés asymétriques. Donc adieu des adresses IP. Même principe que Freenet. Donc pas de connexion possible avec le réseau Internet. Quand vous êtes dans I2P, vous ne pouvez consulter que des sites qui sont à l'intérieur du réseau I2P. Cependant, il est possible d'aller sur le réseau Internet conventionnel en passant par le réseau I2P grâce à ce que l'on appelle des outproxies. Qui seraient l'équivalent des excites relais du réseau Tor. Cependant, le réseau I2P n'est absolument pas conçu pour faire ça. Et les outproxies sont plus ou moins un bricolage qui permet de sortir du réseau I2P pour aller sur des sites Internet qui sont à l'extérieur du réseau I2P. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser des outproxies. Si vous voulez aller sur l'Internet conventionnel en passant par un réseau anonyme, utilisez Tor qui lui est conçu pour ça. Alors sur I2P, tous les nœuds du réseau, c'est à dire votre ordinateur lorsqu'il est connecté au réseau I2P, est considéré comme un serveur Internet. Exactement comme sur Freenet. La différence c'est que Freenet lui synchronise les sites Internet sur tous les nœuds du réseau de façon à empêcher la censure des sites. I2P ne fait pas ça. I2P ne fait que synchroniser entre chaque nœud des carnets d'adresses dans lesquels se trouvent les adresses des différents sites. Ces sites s'appellent des Ipsites, un peu sur le même modèle que les FreeSites de Freenet. Donc ici vous voyez qu'il y a un des ordinateurs du réseau qui a donc un Ipsite et en dessous vous voyez écrit en tout petit la clé qui remplace en fait l'adresse IP de cet Ipsite. Donc en fait pour pouvoir aller voir ce site il faudrait taper cette clé sur votre navigateur Internet. Un peu comme on le fait aussi sur Freenet. Et c'est là où I2P a apporté une amélioration supplémentaire. C'est qu'ils ont fait un genre de DNS qui permet donc de transformer cette clé asymétrique en un nom de domaine qui est beaucoup plus intelligible. Et ici par exemple vous voyez que cette adresse sous forme de clé asymétrique est en fait forum.i2p. Donc là on retrouve un concept du réseautor qui est donc d'avoir sur le réseautor par exemple le point Ognon. Et bien tous les Ipsites du réseau I2P sont en point I2P et correspondent donc à une adresse de clé asymétrique comme sur Freenet. Donc ici vous voyez bien qu'on a un mélange entre le concept de Tor et le concept de Freenet. Et c'est encore plus intéressant que sur le réseau Tor car là vous avez également une adresse qui est beaucoup plus intelligible. Forum I2P c'est quand même mieux que ce qu'il y a sur le réseau Tor avec des successions de lettres et de chiffres qui ne sont pas beaucoup plus intelligibles. Certes plus court qu'une clé asymétrique avec une centaine de caractères mais néanmoins pas très facile à retenir. Or là vous avez vraiment des noms de domaine qui sont totalement intelligibles. Donc déjà un premier bon point concernant I2P. Lorsque l'ordinateur I souhaite consulter un Ipsite, et bien il va passer à travers différents autres ordinateurs ou différents autres nœuds du réseau pour accéder à ces tipsites. Donc là on retrouve le concept de l'oignon du réseau Tor, c'est à dire que vous passez par plusieurs intermédiaires pour pouvoir atteindre un site internet qui se trouve dans le réseau I2P. Alors ici l'ordinateur A connaît l'adresse IP de l'ordinateur I, mais il ne sait pas si la requête pour voir ce site vient de l'ordinateur I. Elle peut très bien venir de l'ordinateur H ou G. L'ordinateur A n'en sait absolument rien. Tout ce qu'il sait c'est que l'ordinateur I est en train de lui passer une requête. Par contre l'ordinateur B, lui, ne connaît absolument pas l'adresse IP de l'ordinateur I. Il n'a connaissance que de l'adresse IP de l'ordinateur A, et il sait qu'il a une requête à passer mais il n'en connaît absolument pas la provenance. Donc l'ordinateur B n'est pas au courant de grand chose. Il ne fait que passer un paquet vers sa destination. Et ensuite ce paquet revient vers l'ordinateur I en réponse, et donc l'ordinateur I peut consulter le Ipsite. Au niveau du chiffrement, ça utilise des clés asymétriques de 2048 bits, donc pour justement l'identification des ordinateurs sur le réseau, et ça utilise donc des algorithmes symétriques AES256 pour chiffrer les données. Donc là vraiment rien d'extraordinaire, on est vraiment dans le classique le plus absolu, puisque aussi bien Freenet que Tor utilisent les mêmes concepts. Au niveau des protocoles, I2P est capable d'accepter l'HTTP et l'HTTPS, ce que fait également Tor, mais par contre HTTPS n'a absolument aucun intérêt sur Freenet. Il est capable également d'accepter les protocoles SMTP et POP sans aucun problème. Le BitTorrent, qui est même d'ailleurs encouragé sur I2P, ce qui n'est pas le cas du réseau Tor, où il vous est demandé d'ailleurs sur le réseau Tor de ne pas utiliser BitTorrent à travers le réseau Tor, même si cela est possible, alors que BitTorrent est carrément intégré dans I2P, et vous êtes encouragé à faire du BitTorrent à l'intérieur du réseau I2P. Et bien sûr, le BitTorrent n'est absolument pas possible sur le réseau Freenet. Il y a également le protocole IRC qui permet de faire du chat sur les réseaux IRC. Il y a un réseau IRC à l'intérieur d'I2P qui utilise exactement le même protocole que celui qu'il y a sur le réseau Internet classique. Vous pouvez utiliser votre logiciel d'IRC que vous avez l'habitude d'utiliser et le faire passer par le réseau I2P pour faire du chat sur les channels IRC d'I2P. Et enfin, le réseau I2P accepte des paquets TCP et UDP pour le réseau, alors que dans le cas de Tor, Tor n'accepte que les paquets TCP et Freenet que les paquets UDP. Et bien I2P, lui, a résolu le problème, il accepte les deux. Donc vous voyez que I2P est quand même très complet et a su combiner la force de ces deux réseaux pour n'en faire plus qu'un et prendre en fait les bonnes choses des deux côtés pour faire un réseau anonyme décentralisé qui est très bien conçu. Alors cependant, quels sont les points faibles par rapport à Freenet par exemple ? Et bien le point faible, c'est qu'ici, il n'y a aucune résistance à la censure. C'est-à-dire que si l'ordinateur qui héberge ici le IpSight est fermé, et bien plus personne n'a accès à ce site. Alors que sur Freenet, il faut bien sûr détruire tous les nœuds de Freenet pour arriver à faire tomber un site internet. Donc ici, il n'y a pas de résistance à la censure. Bien sûr, encore faut-il trouver où est hébergé le IpSight car bien sûr ce IpSight est un service caché comme sur le principe du réseau TOR et donc il est très difficile de remonter jusqu'à cet IpSight. D'autant plus qu'ici, il n'y a aucun accès possible depuis internet, depuis l'internet classique. Il faut être dans le réseau I2P pour pouvoir accéder à cet IpSight. Également, la faiblesse qu'I2P a par rapport à TOR, c'est que tout comme Freenet, le réseau I2P, enfin le routeur I2P que vous allez installer sur votre machine, doit tourner vraiment 24h sur 24 pour pouvoir fonctionner correctement, tout comme Freenet en a besoin, car il lui faut du temps pour pouvoir découvrir chaque nœud du réseau, pour pouvoir connaître les différentes adresses qui sont sur le réseau, car en fait, le principe fonctionne sur des carnets d'adresses. C'est-à-dire que tous les ordinateurs stockent un carnet d'adresses, et ces carnets d'adresses sont échangés entre chaque nœud du réseau. Donc là, ici, c'est la petite différence qu'il y a avec Freenet, c'est que Freenet, lui, échange carrément les sites internet entre chaque nœud du réseau, alors que I2P, lui, se contente uniquement d'échanger des carnets d'adresses. Ces carnets d'adresses, vous allez le voir, on peut les consulter pour pouvoir aller sur les IpSight qui se trouvent dans ce carnet d'adresses. Donc du coup, cela rend le réseau plus lent et moins fiable que TOR, car TOR, lui, fait plutôt appel à des serveurs qui vont lui indiquer les relais de sortie, entre autres, et les différents autres relais qui existent, et qui vont donc permettre d'avoir un réseau qui est beaucoup plus rapide. Donc ici, on perd en rapidité du réseau. Donc en fait, il est plus lent que TOR, mais plus rapide que Freenet. Donc c'est un bon compromis entre les deux. Bien, et bien maintenant, je vous propose de passer à la pratique. Bien, je vous propose d'installer I2P sur Windows 10. Alors, avant toute chose, comme vous le savez, I2P est basé sur le même principe que Freenet, et tout comme Freenet, et bien il a besoin de la plateforme Java pour fonctionner. Donc vous devez d'abord vous assurer d'avoir installé la plateforme Java sur votre machine. Donc vous allez sur le site java.com.fr.download, et vous cliquez sur Téléchargement gratuit de Java, et vous allez pouvoir installer votre plateforme Java sur votre machine Windows. Donc une fois que la plateforme Java est installée, vous allez pouvoir aller sur le site geti2p.net.fr, et soit vous cliquez sur le menu Télécharger, soit vous cliquez sur le gros bouton ici, Obtenir I2P, et vous allez arriver à la page où vous avez toutes les versions d'I2P en fonction de la plateforme que vous avez. Et vous allez voir que I2P existe sur toutes les plateformes sans exception, car vous avez Windows, Mac, mais également toutes les versions de Linux, et même Android. Donc vous voyez que vous pouvez utiliser I2P sur votre téléphone mobile. Donc ici nous sommes sous Windows, donc il faut télécharger le fichier Windows.exe qui est ici, ce que j'ai déjà fait, et je l'ai mis sur mon bureau. Donc je vais double-cliquer dessus pour lancer l'installation. Je confirme oui. Et ensuite, il me demande de sélectionner la langue, je vais dire français. Et je peux cliquer sur Suivant. Alors ici, vous voyez que l'on peut installer I2P en mode Service Windows. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un service qui va être installé sur votre ordinateur, et les services, ce sont en fait des logiciels qui fonctionnent en arrière-plan, et qui sont lancés automatiquement à l'ouverture de Windows. Donc si vous voulez que le routeur I2P soit constamment en fonction sur votre machine, et bien je vous conseille d'installer le Windows Service. Et comme ça, et bien I2P sera toujours disponible, et en plus il se mettra à jour 24h sur 24, 7 jours sur 7, au niveau de ces fameux carnets d'adresses qui contiennent les adresses des ZIP Sites, et les différents nœuds du réseau. Ici je ne vais pas le faire, je vais juste cliquer sur Suivant. Alors bien sûr vous pouvez changer le dossier d'installation, qui est généralement le dossier habituel, c'est Program Files. On clique sur OK. On va lui demander de créer des raccourcis sur le bureau, et on va également lui demander de rendre I2P accessible à tous les utilisateurs de cette machine, donc toutes les sessions. Voilà qui est fait, je clique sur Suivant, et je clique sur Terminer. Donc maintenant j'ai trois raccourcis sur mon bureau, Start I2P No Windows, Start I2P Restartable, et I2P Router Console. Donc I2P Router Console va simplement vous ouvrir une fenêtre de terminale, mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est Start I2P Restartable, qui là va en fait démarrer le routeur, donc vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir, et qui va démarrer notre routeur. Et une fois que le routeur est démarré, et bien il va nous ouvrir notre navigateur Internet, et vous remarquerez qu'ici, il n'a pas ouvert Edge, mais il a ouvert Internet Explorer 11. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Edge n'accepte pas Java, donc il va falloir utiliser soit Firefox, soit Internet Explorer, soit le navigateur de votre choix qui accepte Java. Nous allons agrandir cette fenêtre. Donc vous voyez qu'ici, en adresse, il nous indique 127.0.0.1 76 57 Ohm. Donc là, votre navigateur accède au routeur local d'I2P, qui se trouve sur votre machine et qui est en train de tourner, et qui est en train ici de chercher des nœuds sur le réseau. Vous voyez qu'il est marqué Réseau Test en cours, et là il commence à aller chercher des nœuds sur le réseau, pour pouvoir vous proposer les ZipSites. Vous voyez qu'ici, nous avons des services cachés dignes d'intérêt, donc j'aime beaucoup cette petite phrase, services cachés dignes d'intérêt, parce que ça a l'air de dire que les autres n'en valent pas le coup. Donc je pense que là, c'est une question un petit peu de traduction. Il faudrait qu'ils changent cette petite phrase, parce que je la trouve un petit peu présomptueuse. Car vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup plus d'Ipsites que ceux qui sont présentés ici. Ceci étant dit, ces ZipSites sont ceux qui sont généralement faits par les développeurs d'I2P, qui d'ailleurs au passage ne donnent pas leur identité. On ne sait pas qui développe I2P, ils sont tous sous des pseudonymes. Par rapport à Freenet, où on connaît le nom du concepteur de départ, ici, I2P, on ne sait pas. Donc vous voyez que nous avons plein de petits Ipsites ici, qui finissent donc tous par .I2P. Vous avez un forum, vous avez également un Anoncoin, qui est l'équivalent du Bitcoin, mais sur I2P. et plein d'autres choses encore que vous pourrez aller voir. D'ailleurs, nous allons essayer d'aller sur le forum tout à l'heure, le temps que le test se termine. Vous voyez que vous avez également la possibilité de redémarrer le nœud s'il y avait un quelconque problème, ou de l'arrêter, ou de le réamorcer si vous voyez que, soudainement, ça se met à ne plus fonctionner correctement. Alors, tout comme Freenet, I2P a vraiment besoin d'un long temps de chauffe qui va lui permettre, en fait, de trouver des différents nœuds sur le réseau et de se préparer à naviguer sur le réseau I2P. Donc, soyez patient. Il est fort possible que lorsque vous allez cliquer pour la première fois sur certains sites I2P, vous ne puissiez pas y accéder. Tout simplement parce que les nœuds ne sont pas encore à jour. Donc, il faut vraiment laisser du temps à I2P pour se construire. Voilà. Alors, vous voyez que là, il a terminé son test et il me met Réseau bloqué par un pare-feu. Alors, vous pouvez avoir de multiples messages d'erreur à cet endroit ici. Donc, il suffit de cliquer dessus pour avoir un peu plus d'informations et savoir exactement ce qu'il en est. Et vous voyez qu'ici, nous avons un texte qui nous explique ce qu'il faut faire dans le cas où il y a un message marqué Bloqué par un pare-feu. Ceci étant dit, si vous avez un message bloqué par un pare-feu, ça ne veut pas dire que votre I2P ne fonctionnera pas. Il y a de fortes chances pour qu'il fonctionne quand même. Peut-être moins bien que si vous ouvriez les bons ports sur votre pare-feu. Alors, nous allons revenir à notre page d'accueil en cliquant sur le logo I2P en haut. Et ce que je vais faire, c'est plutôt que de rester sur Internet Explorer, je vais récupérer cette adresse ici et je vais plutôt passer sur Firefox. Vous voyez que j'obtiens exactement la même console en tapant exactement la même adresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller sur le forum qui se trouve ici. Donc, je vais cliquer dessus et vous allez voir ce qui se passe. Et bien, il me dit immédiatement, il n'y a même pas de temps d'attente, c'est adresse improuvable. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que je vais devoir modifier le proxy par lequel passe mon navigateur Internet pour pouvoir accéder aux ZipSites. En fait, c'est exactement le même principe que pour le réseau Tor. Vous savez que pour le réseau Tor, vous devez également faire passer votre navigateur par un proxy, c'est-à-dire par le routeur de Tor. Là, il va également falloir faire passer notre navigateur par le routeur I2P. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les préférences, je vais aller dans Options, puis dans Avancer, puis dans Réseau, puis ici sur Paramètres. Je vais donc ici avoir les paramètres de proxy. Donc, pour le proxy HTTP, c'est 127.0.0.1 et le port, c'est 44.44. Et pour l'HTPS, c'est-à-dire l'ESSL, c'est 127.0.0.0.1 et c'est le port 44.45. Et vous cliquez sur OK. Revenons maintenant à notre page d'accueil de I2P et nous en cliquons sur Forum. Et vous voyez que maintenant, nous accédons au fameux site Ipsite forum.i2p. Alors, si par hasard, en cliquant sur ce lien, vous n'arriviez pas sur cette page, mais que vous avez un message vous disant que I2P n'arrive pas à atteindre le site, et bien c'est tout simplement parce que votre nœud n'a pas encore eu le temps de correctement découvrir le réseau et donc n'a pas encore trouvé où est hébergé forum.i2p. Alors maintenant, qu'en est-il si vous voulez aller voir d'autres Ipsites que ceux qui sont présentés sur cette page d'accueil ? Et bien c'est simple, il y a donc un carnet d'adresse qui est partagé par tous les nœuds du réseau et ce carnet d'adresse, vous le retrouvez ici. Donc vous cliquez sur carnet d'adresse. Donc il y a une page qui vous explique un petit peu comment fonctionne le carnet d'adresse et vous avez en fait plusieurs carnets d'adresse. Vous avez un carnet d'adresse privé, principal, routeur, donc le routeur c'est celui qui est partagé par tout le monde, publié, ça ce sont en fait les Ipsites que vous allez publier et également vous allez pouvoir vous abonner à d'autres carnets d'adresse. Je vais cliquer d'ailleurs sur abonnement. Vous voyez qu'ici nous sommes abonnés à ce fichier ici qui est host.txt mais vous pouvez très bien avoir d'autres carnets d'adresse qui se trouvent sur le réseau I2P. Si vous connaissez les adresses d'autres carnets d'adresse qui sont partagés sur le réseau I2P, vous pouvez les ajouter ici et vous allez vous retrouver avec une pléiade d'autres adresses d'Ipsites qui se trouvent sur I2P et ainsi avoir de multiples carnets d'adresses qui sont « publics » sur le réseau I2P. Ici, si je clique sur « router », je vais donc avoir les Ipsites qui se trouvent dans ce carnet d'adresse précisément qui est le carnet d'adresse de base d'I2P. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'Ipsites. Donc là, on a juste une page. Vous voyez qu'on a un classement par ordre alphabétique et que je peux, par exemple, aller sur U et je vais avoir tous les Ipsites qui commencent par U, W, ainsi de suite, etc. Alors, le petit défaut qu'il y a dans ce genre de carnet d'adresse par rapport à Freenet, c'est que Freenet vous propose des espèces de blogs dans lesquels il y a tous les sites avec une description de ce qu'ils contiennent. Donc vous savez à peu près sur quoi vous allez tomber en cliquant dessus et d'ailleurs, il faut toujours être très vigilant de bien comprendre où on va. Alors que là, comme vous le voyez, sur I2P, il n'y a pas vraiment de description. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous avez juste le nom de domaine et le nom de domaine, parfois, n'est pas très parlant. Donc, c'est un petit peu la roulette russe car vous ne savez pas vraiment sur quoi vous allez tomber. Donc, soyez vigilant. Faites attention à ce que vous faites car là, c'est un petit peu un champ miné. Alors, en plus, si votre nœud vient à peine de démarrer, il y a de fortes chances pour que la grande majorité des e-sites que vous voyez là n'aboutissent à rien lorsque vous allez cliquer dessus. Donc, ça aussi, c'est un petit défaut d'I2P. C'est que tant qu'il n'a pas tourné depuis un certain temps, vous allez tomber sur pas mal de cul-de-sac. On va revenir à la page d'accueil. Et vous voyez également que si je clique ici sur Torrent, eh bien, je me retrouve avec une page spéciale qui permet de télécharger des torrents depuis I2P. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est carrément intégré à l'intérieur d'I2P. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela. Ce sera certainement l'objet d'autres vidéos pour vous montrer tous les services qu'il y a à l'intérieur d'I2P et comment les faire fonctionner correctement. Mais enfin, vous voyez déjà en quelques coups d'œil qu'on a déjà accès à des services qui sont déjà préconfigurés pour nous. Vous avez également de la messagerie. Enfin, tout est là et c'est plutôt bien présenté. Alors, comme vous êtes obligé de configurer votre navigateur pour qu'il passe par 127.0.1 et le port 4444 et que vous utilisez peut-être le même navigateur pour aller à la fois sur l'Internet conventionnel et sur I2P, ça peut être un peu pénible de jongler tout le temps de l'un à l'autre et tout le temps changer la configuration de votre navigateur. Alors, vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser deux navigateurs, un qui sera consacré à I2P et un autre qui sera consacré uniquement à l'Internet conventionnel. Mais ce que je vous conseille de faire également, c'est de faire ce que j'ai fait sur la vidéo concernant Tor et d'utiliser un plugin qui s'appelle Foxy Proxy et qui vous permet très facilement de basculer du proxy I2P à l'Internet conventionnel en un seul petit clic sur un icône. Donc, allez voir la vidéo concernant Tor où je vous montre comment fonctionne Foxy Proxy. Maintenant, soyez vigilant également car votre navigateur Internet va enregistrer bien sûr tous les sites que vous allez visiter sur I2P. Donc, il va conserver un historique de tout cela. Donc, bien sûr, faites attention d'effacer votre historique de navigation avec des logiciels de wiping qui vont effacer ça correctement. Là encore, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet du wiping. Bien, et bien maintenant, je vous propose de voir comment installer I2P sur Linux. Bien, alors ici, nous sommes sur Debian version JC et donc nous allons aller sur l'adresse du site d'I2P qui n'a pas changé bien sûr et nous allons cliquer sur Obtenir I2P et nous allons aller sur Package pour Debian et Ubuntu. Ensuite, il nous suffit de cliquer sur Debian Linux donc ça, c'est bien sûr dans le cas où vous êtes sur Debian et vous voyez que nous avons ici toutes les instructions qu'il faut pour installer I2P sur Debian. Alors bien sûr, c'est un tout petit peu plus compliqué que sur Windows mais vous allez voir que finalement ça va être fait assez rapidement. Alors, je vais d'abord ouvrir mon terminal je vais faire SU pour passer en mode route et taper donc mon mot de passe d'administrateur, donc route Apparemment, j'ai fait une petite erreur donc je recommence Voilà, je suis donc en mode route et je vais pouvoir donc éditer mon fichier source list Donc je fais Nano et j'édite mon fichier source list Vous voyez que j'ai déjà pas mal de choses dans mon fichier source list Entre autres, j'ai même donc les liens pour Tor et vous voyez qu'on nous demande ici d'ajouter pour Jesse la version de Jesse ici donc ces deux liens ici donc je vais faire un simple copier-coller Voilà qui est fait D'ailleurs, je vais mettre un petit commentaire pour me rappeler que c'est pour I2P Je vais copier l'autre ligne Là, je fais vraiment le feignant Voilà qui est fait Je vais donc faire Exit et je vais confirmer que je veux enregistrer cette modification Bien, maintenant, il nous faut télécharger une clé qui permet donc de signer les paquets d'I2P Donc on va cliquer sur la clé ici et vous voyez que nous avons effectivement une clé et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un Wget pour télécharger cette clé Voilà qui est fait Maintenant qu'elle est téléchargée Je vais pouvoir donc faire la commande apt-key-add pour ajouter cette clé Voilà qui est fait Et maintenant, je vais faire un simple apt-get-update Comme nous avons maintenant l'habitude de le faire Pour mettre à jour ma liste de paquets Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à faire l'installation d'I2P Et vous voyez là encore, je ne vais pas trop me fouler Je vais faire un simple copier-coller de ce qui est indiqué sur le site Et j'installe Je confirme Voilà, I2P est installé Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je démarre mon routeur Donc, à chaque fois que vous devrez démarrer votre routeur Eh bien, c'est très simple Vous avez juste besoin d'ouvrir votre terminal Vous n'avez pas besoin de passer en mode route Bien au contraire, vous devez le lancer sur votre session Et vous faites simplement Et vous tapez Et voilà, votre routeur I2P est lancé Alors bien sûr, si vous voulez le stopper Eh bien, vous faites un simple I2P routeur stop Et vous voyez que la page du routeur s'ouvre automatiquement Dans votre navigateur Et vous voyez que l'adresse est bien la même que celle qu'on avait sous Windows 127.0.0.1 6757 Les numéros de port sont exactement les mêmes Bien sûr, tout comme sous Windows Si vous voulez aller sur des zip-sites Vous devrez aller changer les paramètres de proxy Pareil, 127.0.0.1 4444 et 4445 Pour le HTTPS Voilà, j'espère que cette vidéo Vous aura aidé à mettre le pied à l'étrier Concernant le réseau I2P Car il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire Mais là, c'est juste une introduction J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos concernant I2P Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos